Comment choisir son pull ? Vous êtes perdu devant la multitude de choix de pull en magasin ? Lequel choisir pour rester stylé tout en gardant du confort ? Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types de pull. Je vais vous proposer aussi 4 styles à adopter lorsque l'on porte un pull. Lequel choisir suivant votre morphologie pour mettre vos atouts en valeur ? Puis, nous parlerons matière, couleur et à la fin de cette vidéo, je vous livrerai mon astuce bonus. Prête ? C'est parti ! Alors, comme différents types de pull, nous avons le pull colleron. Celui-ci est plutôt courant et apporte un style plutôt décontracté. Ensuite, nous avons le pull coll cheminé ou, si vous préférez, col haut, col montant. Ce dernier va apporter un côté un peu plus élégant par rapport au pull colleron. Je vous montre, vous voyez, celui-ci, c'est un col quand même cheminé, tout simple, grosse maille, mais il a aussi ce détail avec les boutons sur le côté. Mais encore, j'ai un autre pull coll cheminé, col montant, et vous voyez, volanté, pardon. Donc, c'est ce petit plus qui va apporter cette touche d'élégance. Nous avons également les pulls colleroulés qui donnent un style chic, cosy et qui tiennent bien chaud au cou puisqu'ils l'enveloppent complètement. Cela, au moins, nous évite de porter une écharpe. Toutefois, faites attention si vous avez un double menton ou un début de double menton car le col roulé va accentuer cet effet. Nous avons les pulls collvés qui vont donc allonger la silhouette et mettre en avant votre décolleté. Et puis, nous avons les pulls oversize qui, eux, seront confortables et très décontractés. Donc, parmi tous ces pulls, je vous propose quatre styles à adopter. Soit, vous optez pour le style décontracté dont vous portez votre pull avec un jean, des sneakers ou des bottines plates. Soit, vous optez pour un style plus chic, professionnel. Dans ce cas-là, vous portez un pull fin avec une jupe, un pantalon ou un pantalon tailleur et des petits talons. On peut aussi avoir un style glamour en portant un pull avec une jupe ou un pantalon en simili-cuir et des hauts talons. Et, je terminerai par le style cocooning avec le pull oversize, un legging ou un pantalon en laine, des baskets légères ou des chaussettes cosy, voire des pantoufles pour rester bien au chaud à la maison. Alors, si vous souhaitez mettre vos atouts en avant, voici mes conseils morphologiques. Alors, ceci reste des conseils, car le principal est de se sentir bien dans ses vêtements, puisque les vêtements sont quand même notre seconde peau. Si votre silhouette est en A, c'est-à-dire que vos hanches sont plus larges que vos épaules, alors choisissez plutôt des pulls qui auront des détails vers le haut, voire aussi des motifs. Quand je parle de détails, eh bien, ça peut être des boutons, comme je vous ai montré précédemment, des petites perles, des broderies, car cela attirera aussi le regard et apportera un peu de largeur sur votre haut et ça équilibre ainsi votre silhouette. Pour la longueur, choisissez un pull qui s'arrêtera légèrement au-dessus de vos hanches. Si votre silhouette est en H, c'est-à-dire que votre taille est peu marquée, alors à vous, les pulls ceinturés, alors ceinturés, ça veut dire par exemple, vous voyez, il y a ceci, comme ça ils vont un petit peu bouffer et apporter du volume à votre carure. Les rayures horizontales aussi sont très bien ou les motifs discrets. Si votre silhouette est en V, c'est-à-dire que vos épaules sont plus larges que vos hanches, alors optez pour un pull col V, unis et une matière fluide pour justement apporter un peu de douceur à votre carure. Avec votre pull, optez plutôt pour un pantalon large, toujours pareil, pour équilibrer votre silhouette, si vous le souhaitez. Si votre silhouette est en X, c'est-à-dire que votre taille est bien marquée, alors préférez les pulls ajustés pour mettre en valeur votre taille. Maintenant, si vous avez des rondeurs, alors choisissez plutôt un pull long et droit qui suivra votre silhouette sans la serrer, et donc ce pull droit cachera légèrement aussi votre ventre. Choisissez plutôt des matières fines, comme la laine, le cachemire ou le coton mélangé, et au moins ces matières aussi auront un bon tombé. Par contre, si vous êtes très petite et avez des rondeurs, alors cherchez plutôt un pull pas trop long et péplum, qui donc sera resserré un peu à la hauteur de votre taille ou hanche. Comme cela, cela ne me cassera pas votre silhouette. Sachez que pour tous ces pulls, le choix de la matière est vraiment important. Et oui, je vous conseille plutôt de choisir des matières naturelles, comme la laine, le cachemire ou le coton. Donc je sais que le cachemire est cher, mais on trouve pas mal aussi de pulls avec un mélange cachemire-coton. L'avantage des matières naturelles, c'est qu'elles sont douces à porter, elles absorbent mieux aussi la transpiration lorsque l'on a chaud, et elles dureront plus longtemps dans le temps. Qu'en est-il aussi du choix des couleurs ? Si vous le souhaitez, pour flatter votre teint, car quand même le pull se porte en haut du corps, eh bien prenez en compte votre colorimétrie. Si vous ne la connaissez pas, j'ai récemment fait une vidéo qui vous propose de faire vous-même les tests à la maison pour découvrir vos couleurs. En attendant, sachez que les tons chauds, comme le camel ou le bordeaux, iront plutôt à celles qui ont un teint doré. Les couleurs froides, comme le gris clair ou le bleu marine, iront plutôt à celles qui ont un teint rosé. Alors, qu'en est-il de mon astuce bonus ? Eh bien, c'est de miser sur les accessoires, surtout les bijoux. Par exemple, lorsque vous portez un pull col rond, n'hésitez pas à y ajouter un petit collier fin ou alors des boucles d'oreilles longues. Si vous optez pour un pull col roulé, vous pouvez très bien ajouter un petit foulard. Ce sera un joli détail, mais aussi des boucles d'oreilles pendantes. Et si vous avez un gros pull oversize, pourquoi pas lui ajouter une ceinture fine ? Vous voyez ? N'oubliez pas, le diable est dans les détails ! Alors, vous voilà prête pour trouver votre prochain pull. Mettez-moi en commentaire quel pull vous portez en général pendant l'hiver. Si cette vidéo vous a été utile, merci pour un like, un petit commentaire, un abonnement. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils sur C'est mon look. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501